Village de Cluny, en Bourgogne. Muriel et Rémy viennent de recevoir leur facture de téléphone portable. Ce mois-ci, elle a explosé. Près de 1 000 euros. 10 fois le montant de leur forfait. Tout est parti d'un SMS un peu particulier. C'est un message de drague, d'un numéro de téléphone portable de drague, avec un lien dessus. 40 ans, marié, j'aime coucher avec un connu et t'es pas loin de moi. Si t'es intéressé, retrouve-moi ici. Des messages comme ça, j'en reçois, je sais pas, 5, 6 par semaine. Excédé par ce harcèlement, Rémy décide de répondre au stop par SMS. Grave erreur. A partir de ce moment et sans qu'ils ne s'en aperçoivent, des escrocs pirates sont téléphone portable. Les arnaqueurs envoient ensuite des centaines de SMS surtaxées qui leur rapportent 2 euros par message. Rémy décide de ne pas se laisser faire. Il appelle son opérateur. Il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est le montant de 890,99 euros. Et j'aurais voulu avoir plus de détails. Il y a plus de détails, c'est qu'il y a 261 SMS plus. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est que moi, les SMS, je les ai pas envoyés. Et j'ai quoi comme recours ? Là, à ce jour, j'ai pas de recours à vous proposer, puisque pour moi, il n'y a pas d'anomalie. S'il n'y a pas d'anomalie, il n'y aura pas de remboursement, monsieur. Aucune anomalie pour l'opérateur. En clair, Rémy n'a pas le choix. Il doit payer la facture. Mais le montant de l'arnaque représente plus d'un tiers des revenus mensuels du foyer. Un coup dur pour cette famille qui élève 5 enfants avec un seul salaire. Et là, ces 900 euros de facture, ça veut dire quoi en moins pour vous ? Du gasoil qu'on peut pas mettre dans la voiture. L'alimentation qu'on peut pas s'acheter. Ça nous déprime, ça joue sur le moral, ça crée des tensions. C'est une de rien, ça va là, quoi. C'est quelqu'un qui s'est introduit dans le téléphone, pour moi, c'est ça. Je sais pas. C'est pas juste. C'est pas juste. On n'est pas les seuls. Ce couple est loin d'être un cas isolé. Sur Internet, les victimes sont nombreuses à se confier sur des forums spécialisés. Toutes ont subi la même arnaque que Rémy. A chaque fois, la facture est de plusieurs centaines d'euros. Mais ces escrocs ne s'attaquent pas qu'à nos téléphones portables. Ils piratent aussi nos numéros de carte bancaire en les volant sur Internet. Qui sont ces malfaiteurs qui profitent des failles du web pour vider nos comptes ? Ou qui nous arnaquent avec des SMS piégés ? Enquête sur ces nouveaux cybercriminels. Paris. Arrêter ces délinquants, c'est le rôle de la commandante adjointe de la brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information. 5 heures du matin, les membres de la BEFTI quittent leur QG du 13e arrondissement. Leur mission, interpeller l'auteur d'une arnaque téléphonique très élaborée. L'enquête dure depuis 6 mois. Le suspect a réussi à pirater les lignes téléphoniques de plusieurs entreprises. A leur insu, et sans même que leur téléphone sonne, ces sociétés ont payé des heures de communication surtaxées pour des services de voyance qu'elles n'ont jamais utilisés. C'est seulement en recevant une facture téléphonique anormalement élevée qu'elles se sont aperçues de l'escroquerie. Voilà, il a trouvé un moyen pour passer des appels surtaxés sans que la facturation lui revienne. Donc c'est quelqu'un d'autre, en l'occurrence 2 autres sociétés, qui supportent le coût et qui s'élèvent maintenant à près de 30 000 euros. Ça s'appelle de l'escroquerie. Détourner des lignes surtaxées, une fraude classique pour ces policiers, experts en cybercriminalité. C'est ici ? L'homme soupçonné est un technicien en maintenance informatique et télécom. Il se serait servi de ses compétences et des outils mis à disposition dans son travail pour monter cette arnaque. L'homme est surpris en plein sommeil. C'est des fraudes aux technologies de l'information. Vous voyez un peu mieux ce dont on parle ? Écoutez, nous allons vous expliquer. Pour le moment, vous avez des droits que mon collègue va vous notifier. Comme je vous l'ai expliqué, vous êtes placé en garde à vue. Elle comptait donc de 6 heures au moment de notre interpellation. Pour le moment, l'homme n'avoue rien. Les policiers commencent alors la perquisition. Ils se concentrent sur le matériel informatique et téléphonique de l'escroc présumé. Vous disposez de combien d'ordinateurs à votre domicile ? Un ordinateur portable qui est là. Oui. Les policiers saisissent son ordinateur portable, des clés USB, plusieurs disques durs, CD-ROMs et téléphones. Tout ce matériel sera analysé afin de rechercher des preuves matérielles du délit. Monsieur, je vous en prie, asseyez-vous. L'enquête devra déterminer si, en plus d'avoir téléphoné gratuitement, le suspect a touché une partie de l'argent perçu par les cabinets de voyance. Après 24 heures de garde à vue, l'homme sera relâché. Pour cette escroquerie aux lignes téléphoniques surtaxées, il risque 5 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Certains arnaqueurs utilisent des techniques encore plus efficaces pour soutirer de l'argent. Comme le ping-call, un appel en absence commençant par 0,8, que beaucoup d'utilisateurs rappellent machinalement. Il s'agit en fait de lignes surtaxées. L'arnaque ne coûte que quelques euros à la victime, mais peut rapporter très gros aux escrocs. Il y a un an, 2 frères ont réussi à faire sonner au même moment des millions de téléphones portables en France. Quelques centaines de milliers d'utilisateurs se sont fait piéger en rappelant le numéro. Montant du butin pour les escrocs, plus de 900 000 euros. Pour tenter d'éradiquer le phénomène, l'Etat et les opérateurs mobiles demandent aux utilisateurs de signaler le moindre appel ou SMS suspect au 33 700, un numéro gratuit. Ces signalements sont ensuite transmis à SFR, Bouygues ou Orange. Car pour envoyer leurs messages surtaxés frauduleux, les escrocs utilisent des lignes téléphoniques louées à ces grands opérateurs. Près de Bordeaux, le siège du leader français de la téléphonie mobile. Brigitte et Sylvain ont pour mission d'identifier les auteurs de ces arnaques. Écoute, on a reçu des signalements ce matin de la plateforme 33 700, 08 99 70. 08 99, d'accord. C'est encore Monique, 49 ans, appelle-moi au 08 99 70, ça sonne sur mon fixe, ça marche très bien ce soir. Je cherche du sexe sans lendemain. Et sans aucun tabou. Brigitte et Sylvain viennent de recevoir une cinquantaine de signalements pour le même message. Pour vérifier que l'alerte du 33 700 est exacte, ils jouent les consommateurs lambda. Ils appellent tout simplement le numéro surtaxé pour vérifier son contenu. Le service proposé paraît suspect. Reste à savoir s'il s'agit bien d'une escroquerie. Un seul moyen pour le vérifier, reprendre le contrat original signé par l'éditeur et voir quel service il propose. L'éditeur, c'est l'entreprise qui fournit le service. Chat érotique, voyance ou achat de sonnerie. La plupart de ces sociétés ont une activité légale, mais d'autres servent de façade à des escrocs. Ce que l'éditeur nous avait déclaré, c'était service de commande de sonnerie et pictogramme pour mobile par téléchargement. Donc, c'était pas un contenu de messagerie pour adultes qui était prévu. La société n'a pas respecté le contrat. Il s'agit bien d'une arnaque. La décision est radicale. L'opérateur va suspendre la ligne pour stopper immédiatement la fraude. Le service que vous avez demandé est actuellement fermé. Numéro suspendu. Chaque année, cet opérateur ferme ainsi une centaine de lignes. Mais cette solution a ses limites. Et ensuite, l'éditeur indélicat, est-ce qu'il va pas rebondir quand même assez facilement derrière et refaire le même... Alors, effectivement, l'éditeur indélicat peut ensuite ouvrir un autre numéro, soit auprès de nous, soit auprès d'un autre opérateur. Néanmoins, ses campagnes de spam ont un coût pour lui. Un éditeur dont la ligne est supprimée peut donc rouvrir très facilement un autre service frauduleux. Ces lignes surtaxées, qui servent parfois de façade à une escroquerie, sont-elles assez surveillées ? Est-il facile d'en ouvrir une ? En quelques minutes à peine de recherches sur Internet, nous trouvons de nombreux sites qui permettent d'ouvrir une ligne surtaxée. Ces sociétés soulouent ces lignes aux grands opérateurs. Nous décidons d'en appeler une, au hasard. J'ai vu votre site Internet, je cherche en fait à créer une ligne de téléphone surtaxée. C'est pour quel type de projet ? C'est pour un service de voyance. Je vais vous proposer un site qui est gratuit, sans engagement. Il vous permet de paramétrer en quelques clics. Une hotline en 0,8, avec vos plannings et tout ça, prendre les appels. Et ça me coûte combien ? Ça ne vous coûte rien. C'est gratuit ? C'est gratuit. Les gens appellent, ils payent 34 centimes. Moi, je reçois l'argent et je vous remercie. Moi, je trouve à peu près 20 centimes de la minute. D'accord. Je vous remercie 30 centimes. Et vous, vous n'allez jamais vérifier que je suis une vraie astrologue ? Exactement. OK, donc je peux commencer à travailler dès aujourd'hui. Tout à fait. Merci, au revoir. Après notre coup de fil, nous remplissons le formulaire qui permet d'ouvrir la ligne surtaxée. Un simple clic fait office de contrat et garantit que nous ne proposerons pas de service différent de celui annoncé. Et quelques minutes plus tard, le service est actif. Bonjour. Après le bip sonore, cette communication vous sera facturée 33,7 centimes d'euros par minute. Bienvenue sur le service de voyance de Mademoiselle Mack. Notre service se limite à une annonce de 40 secondes qui tourne en boucle. Aucun conseil de voyance, mais le client paiera quand même 34 centimes d'euros la minute. Nous ne respectons absolument pas le contrat, mais si personne ne signale l'arnaque au 33,7 cent, l'escroquerie peut continuer. Mais une fois en possession d'une ligne surtaxée, comment les escrocs font-ils pour toucher un maximum de victimes ? Dans une école d'ingénieurs parisiennes, des étudiants et un professeur ont accepté de nous montrer comment fabriquer une pondeuse. Un système informatique qui permet d'envoyer un appel ou un SMS simultanément sur plusieurs téléphones. Une opération en fait beaucoup plus simple qu'on ne pourrait le croire. Aujourd'hui, on peut créer une pondeuse d'appel en une journée, peut-être sans rien savoir le matin. Vous pouvez avoir une pondeuse d'appel prête le soir avec des outils qui sont disponibles et faciles à trouver sur Internet. On a récupéré sur Internet des programmes. Il y en a deux pour les SMS et pour les appels. Après, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit juste de savoir chercher sur Internet et c'est gratuit. Les logiciels téléchargés permettent de créer presque instantanément une liste aléatoire de numéros de téléphone. C'est très facile. C'est ça le problème de cette arnaque. Donc en temps réel, je vous calcule 4000 numéros. Voilà, il n'a même pas mis deux secondes et je vais mettre beaucoup plus de temps d'ailleurs à les afficher. Voilà, là, j'ai 4000 numéros que vous avez créé en deux secondes. Une fois la liste de numéros créée, un programme informatique très simple permet d'appeler tous les téléphones de la liste. Pour le prouver, les étudiants font la démonstration sur leur portable. Tous sonnent au même moment. Techniquement, aujourd'hui, on pourrait en 6 heures appeler tous les numéros de téléphone qui sont en activité. Donc, en fait, tous les mobiles qui sont utilisés par les gens en France. La pondeuse fonctionne et ne coûte rien à son utilisateur car les appels passent par Internet. C'est aussi grâce à Internet que d'autres escrocs parviennent à s'attaquer à nos cartes bancaires. Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Dans sa boutique de vêtements, Aurélie passe beaucoup de temps sur le net. Elle vend, achète et se fait livrer sa marchandise par Internet pour son compte personnel, mais aussi pour son commerce. Son premier réflexe de la journée, ouvrir sa boîte mail. Un geste qui lui a coûté cher. Tout a commencé par un mail que je reçois dans ma boîte. Donc, un mail d'orange Internet. Nous vous prions de bien vouloir vous connecter à votre compte et mettre un jour vos informations confidentielles. Vous avez donc un délai de 24 heures pour établir l'accès à votre compte. Sans ce, ce dernier sera définitivement supprimé. Moi, je ne réponds pas tout de suite. Effectivement, je me pose la question de ce qu'ils me veulent et pourquoi tout de suite on veut me supprimer mon compte. Et puis, quelques jours plus tard, je me dis qu'il faut peut-être quand même que je fasse quelque chose parce que je ne vais plus avoir ni de téléphone ni d'Internet. Donc, je clique sur le lien. En fait, Aurélie vient d'être victime de phishing. Le piège se referme. D'un simple clic et sans s'en rendre compte, elle va offrir aux escrocs un sésame bien précieux. Et donc, par rapport à ma carte bancaire, on me demandait tous les numéros de la carte, la date d'expiration, mon nom qui figure sur la carte bancaire et à l'arrière, les trois petits chiffres du pictogramme. Si Aurélie ne s'est pas méfiée avant de livrer ses informations confidentielles, c'est qu'elle croyait être connectée à un site qu'elle a l'habitude de fréquenter. Après, moi, c'était signé le service client, il y avait un nom, un prénom, il y avait une adresse IP qui apparaissait, donc ça paraissait en plus très, très professionnel. Il y avait aussi les sigles d'orange, donc ça paraissait, tout était vraiment plausible. Et là, en fait, il y a des fautes d'orthographe, ça ne vous a pas sur le coup interpellé ? Non, je viens de m'en rendre compte. Honnêtement, on ne fait pas attention quand on lit, en fait, quand vous lisez un texte, vous devinez les mots. Enfin, je trouve que quand on lit un mail, on les devine, on ne les lit pas forcément tous un par un. Donc du coup, c'est vrai que je n'ai pas du tout fait attention aux fautes d'orthographe. J'ai lu... Là, effectivement, il manque le haut à toujours. Moi, je lis toujours quand je lis le mail rapidement, quoi. Ce site, avec des fautes d'orthographe, est en réalité une copie de l'original, réalisé par un escroc. En faisant ses comptes, Aurélie s'aperçoit du poteau rose un achat de 290 euros qu'elle n'a jamais effectué. C'est un achat d'électroménagers qui avait été effectué en Espagne. A partir de là, il a fallu se rendre à la banque, qu'on puisse en discuter, que je leur prouve que je n'étais pas en Espagne. Et que ce n'est pas moi qui ai fait effectuer cet achat-là. Puis après, il a fallu attendre une nouvelle carte bleue. On recommence comme si... Comme si on se l'était fait voler ou qu'on ne l'avait perdue, en fait. Aurélie est remboursée intégralement 15 jours plus tard, car elle a eu le bon réflexe. Porter plainte et faire immédiatement opposition sur sa carte. Les autres tentatives de l'escroc ont donc été bloquées par sa banque. Des escrocs qui sont souvent basés à l'étranger. Royaume du Maroc. Un quartier populaire de Casablanca. Simon est un escroc. Il vole sur Internet des numéros de cartes bancaires. Grâce à ce business illégal, très organisé et très lucratif, il avoue gagner jusqu'à 20 000 euros par mois. Il a un mode opératoire très précis. Ferrer des victimes françaises sur les sites de e-commerce les plus visités. Le but ? Récupérer des adresses e-mail valides. Ici, je vais avoir des adresses e-mail, tout genre d'adresses e-mail. Quelqu'un vend une voiture, l'autre vend un Blackberry, l'autre vend un C-C-Viette. Ça, c'est un tabouret. Voici ce que je veux faire. Envoyer un mail. Et quand il va me répondre, son adresse e-mail apparaît. Et là, tu la voles ? Déjà, j'ai une adresse e-mail et je continue à en avoir. C'est ça le plus important, prendre des adresses e-mail valides et créer le contact avec la personne qui est de l'autre côté. Une fois les adresses e-mail en sa possession, Simon va envoyer un message en se faisant passer pour Paypal. Un site sécurisé incontournable lorsqu'on fait des achats sur Internet. Il s'agit d'un porte-monnaie électronique. Je viens de créer une boîte. Et cette boîte, je l'ai appelée... C'est quoi ton adresse ? Paypal.control.aerobase.iml24.com Et tu trouves que le mot contrôle dedans, du coup, ça fait sérieux ? Bien sûr. Parce que ce que j'ai utilisé des fois, c'est Paypal Vérification. Tu vois ? Et ça marche. Ça marche. Simon envoie un mail en prétextant un problème technique sur le site de Paypal. Si le client, la future victime, n'envoie pas sous 6 heures ses coordonnées confidentielles, son compte Paypal sera définitivement supprimé. Alors le monsieur, il est paniqué. Et quand il panique, qu'est-ce qu'il fait ? Il m'envoie... Et puis il remplit la formalité en quelque sorte. Donc il m'envoie son nom, il m'envoie l'adresse, il m'envoie le numéro de la CARA. J'ai la date d'expiration de la carte, j'ai le cryptogramme visuel. Parfois, même encore, j'ai le mot de passe de sa boîte Yahoo, Orange ou SFR. Il m'envoie tout, 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 tout. Il ne sait pas qu'il envoie à un individu. Il sait qu'il envoie à Paypal. Simon vient de récupérer les numéros de la carte bleue d'un Français. C'est grâce à ses précieux chiffres que son escroquerie va lui rapporter de l'argent. En fait, tu ne peux pas te faire de l'argent directement, c'est forcément par des achats. Tu fais des achats, tu parviens à revendre. Quand tu revends, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, ça marche, ça marche. Pour brouiller les pistes et ne pas se faire prendre par la police, Simon ne fait pas livrer chez lui les objets achetés frauduleusement. Il utilise des complices basés en Europe qui lui rapportent ensuite la marchandise au Maroc. J'ai des amis en France, j'ai des amis en Espagne. J'ai fait livrer à leurs adresses. La plupart des adresses, c'est Paris, en plein Paris. Dès qu'on sait qu'il y a un coin comme ça où on peut envoyer des trucs, on envoie en Syrie, beaucoup. J'ai des semaines où je peux faire des achats de 10 000, 15 000, 16 000, 20 000, 20 000 euros. Des montres, des bijoux, des appareils électroniques, des écrans plats et tout ça. Il va mettre ça dans la soute de l'avion, ça c'est pas un problème. Tout peut rentrer dans un avion pour venir ici. Et jamais tu dis que peut-être tu voles le cara de quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent ? C'est parce que l'assurance, c'est comme ça, moi je dis, ça et l'assurance a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on prend ? On ne vend rien en réalité. Qu'est-ce que ça peut représenter même si tu prenais 10 000 ou 20 000 euros dans une banque ? Ça ne vous présente rien, c'est bien. Tu dis ça avec un petit sourire quand même. Mais c'est de la débrouilladise, qu'est-ce qu'on veut ? C'est vrai. Moi je n'appelle pas ça du vol. J'utilise mon intelligence pour contourner l'intelligence des autres. Je crois qu'il ne perd rien. Et puis s'il perd, il aide l'Afrique en quelque sorte. Les Africains, ils n'ont rien. Si les Européens aident les Africains, c'est toujours humain-tendu, c'est pas mauvais, non. C'est de s'agirer. Simon tente de se donner bonne conscience, mais il s'agit bien d'une escroquerie punie de 5 ans de prison. Ces arnaques par Internet font chaque année des millions de victimes en France. Le lendemain matin, nous retrouvons Simon. En attendant sa marchandise que doit lui livrer un complice, il continue de préparer son coup. Il se rend dans un marché au nord de Casablanca. Il sait qu'ici, il pourra écouler son matériel, acheté illégalement sur Internet. Simon se dirige vers le rayon informatique pour montrer aux acheteurs les photos des ordinateurs portables dernier Cric qu'il va bientôt recevoir. J'ai quelqu'un qui me les emmène. Ça vient de France, le neuf, oui. Ah, toi tu veux la vendre ? Ouais. Je veux avoir une estimation du prix pour le macro que je le vends en janvier. Le macro ? Ouais, 5 000. 5 000. Oui. 1 000 euros, c'est bon. 1 000 euros, je te donne ceci. Neuf, avec tout, tous les accessoires. Neuf, plastique, tout. J'ai fait beaucoup de réductions, je les laisse passer parce que je... 7 000, ça fait total 700 euros ici. Ça fait 3 800 euros. Je te laisse amener une autre, tu es prêt financièrement. Ça marche. Son arnaque est bien rodée. Simon savait que ses acheteurs seraient intéressés par du matériel high-tech venant de France. Cette escroquerie va, une fois encore, lui rapporter une jolie somme. Et t'es satisfait, là ? Tu penses que tu vas pouvoir les vendre à bon prix ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils m'ont donné le numéro de téléphone, carte de visite. Dès que tu as ça, tu viens. Quand je fais des tautos, je suis dans la bagatelle d'à peu près 5 400 euros. C'est ça, c'est la somme que tu vas toucher en train ? Tu vas toucher dès que je vends les 4 ordinateurs portables. Tu vois ? Donc c'est une très bonne affaire. Donc dans 11 jours, je sais que j'ai aux alentours de 5 000 euros dans ma poche. Mais t'as pas peur de la police ? Si la police me prend, c'est le risque du métier. Tu prends des précautions, mais si ça arrive, c'est arrivé. J'assume. Qu'est-ce que je vais risquer ? La peine de mort ? En fait, Simon pense qu'en opérant depuis le Maroc, il a peu de chances de se faire arrêter. Cet escroc compte trouver vite de nouvelles victimes, toujours en France. Retour à Paris. Une des sociétés privées qui lutte contre ces escrocs a accepté de nous ouvrir ses portes. Lexi est un des leaders européens de la lutte anti-phishing. Elle protège les sites Internet des banques, des plus grandes sociétés du CAC 40 et de plusieurs ministères. Leur champ d'action ? Le monde entier. Leur objectif ? Repérer les escrocs et leurs sites frauduleux pour les fermer au plus vite. Ici, une vingtaine d'experts maîtrisant plus de 10 langues assurent une veille 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Donc on est bien sur un faux site, Constantin. Je pense qu'il va falloir qu'on envoie un courriel et qu'on passe un appel. Dès notre arrivée, nous assistons à une attaque en directe. Une banque anglaise est ciblée par des escrocs. Le site frauduleux est immédiatement fermé. La technique est toujours la même. Comme pour Aurélie, les escrocs avaient créé une copie du vrai site pour récupérer des coordonnées bancaires. Mais les banques ne sont pas les seules cibles des cybercriminels. Trésor public. CAF, fournisseurs d'accès Internet, tous sont victimes de ces contrefaçons. Ici, toutes les 10 minutes, un faux site est détecté. Concrètement, si en tant qu'utilisateur et client de cette banque, je clique sur ce lien, j'arrive effectivement sur une page qui ressemble fortement à ma banque légitime. On voit ici un exemple de la fausse page, donc de l'attaquant. Et voici un exemple de la vraie page de la banque en ligne. Et l'attaquant va effectivement m'inciter à communiquer un grand nombre d'informations personnelles et confidentielles. Face à l'ingéniosité de ces cybercriminels, comment être sûr d'être connecté à un site sécurisé ? Comment reconnaître un faux site ? L'élément clé, c'est d'être assez vigilant, d'une part sur les courriels qui nous incitent à nous connecter à des services en ligne, alors qu'il s'agisse de banques, qu'il s'agisse de fournisseurs d'accès Internet, de sites d'argent ou autres, et d'autre part, effectivement, de vérifier l'URL dans la barre d'adresse au niveau du navigateur. Il est assez important et intéressant qu'il y ait effectivement ce qu'on appelle l'HTTPS, donc la communication sécurisée avec ce petit cadenas. En effet, les vrais sites possèdent une adresse Internet commençant par HTTPS. Le S signifierait que le site est sécurisé. Deuxième protection, ce petit cadenas serait la preuve que l'on n'a pas affaire à un site pirate. Mais ces mesures sont-elles réellement efficaces face aux escrocs les plus redoutables ? Ouais, c'est un peu... Non, disons, le cadenas de sécurité apporte... Le cadenas présent dans le navigateur apporte une sécurité supplémentaire, puisqu'il garantit que les données échangées entre vous et le serveur sont sécurisées. Donc ça veut dire que quand même, les escrocs sont capables de monter des sites avec, dans la barre navigateur, HTTPS et le petit cadenas ? Ça veut dire que potentiellement, des escrocs montent des sites, effectivement, avec le petit cadenas et l'HTTPS. Des escrocs toujours plus ingénieux et toujours plus nombreux. Depuis 2 ans, les attaques de phishing ciblant les internautes français ont augmenté de 800%. En 2010, les équipes de Lexi ont fermé plus de 1 500 sites dangereux pour les internautes. Mais certains escrocs réussissent toujours à passer entre les mailles du filet. Nous sommes dans la région de Rabat, au Maroc. Ce pays du Maghreb en pleine mutation est devenu une base arrière pour de nombreux cybercriminels. Georges est originaire du Sénégal. Il est installé au Maroc depuis 10 ans et vit de petits boulots. Il y a encore un an, c'était un escroc. Il gagnait plusieurs milliers d'euros par mois en revendant des numéros de cartes bancaires volées sur Internet. Aujourd'hui retiré du trafic, Georges a accepté de nous montrer comment fonctionne ce business. Il nous emmène dans un des quartiers les plus populaires de la ville. C'est ici que se trouvent les revendeurs de coordonnées bancaires volées sur Internet. Il se dirige vers un cybercafé. C'est le lieu de rendez-vous habituel des revendeurs de numéros de cartes bleues volées. Immédiatement, Georges en repère un. L'homme à la casquette. L'homme possède des coordonnées bancaires fraîchement volées qu'il cherche à revendre. Georges obtient le prix qu'il souhaite. Mais avant de payer, il veut être sûr que les numéros de la carte sont bons. Avec le revendeur, il va aller faire un test très simple. Faire un achat sur un site de e-commerce. L'homme rentre les 16 chiffres de la carte bleue, sa date d'expiration et le cryptogramme. Mais cela ne marche pas. Le paiement est refusé. Georges s'énerve. Le revendeur lui propose alors une autre solution. L'escroc lui indique un deuxième point de vente, dans un autre quartier. Ils doivent s'y retrouver dans une heure. Georges se rend quelques kilomètres plus loin, à l'autre bout de la ville. Dans un cybercafé, il retrouve son revendeur accompagné d'un complice. Ensemble, ils vont réaliser un nouveau test avec d'autres coordonnées bancaires volées. Celle d'un citoyen français. Cette fois-ci, le paiement est accepté. La carte volée fonctionne. Georges demande au revendeur de lui noter la précieuse série de chiffres sur un papier. La transaction est enfin terminée. Georges possède maintenant un sésame qui pourrait lui permettre d'acheter tout ce qu'il souhaite sur Internet. Là, voilà, la fameuse cara, qui a été achetée pour l'un euro. J'ai vu l'achat et la confirmation et tout, et tout, et tout, le remerciement, la livraison et tout, et tout. Également, les cellules numériques me disent, avec la carte, je peux faire ce que je veux. Georges veut maintenant nous montrer ce qu'il peut faire avec ses coordonnées bancaires volées. Il va sur le site Internet d'un grand hôtel de Rabat pour réserver l'une des chambres les plus chères. L'achat se passe sans problème. La réservation est confirmée. Le soir même, nous nous rendons avec lui dans l'hôtel 5 étoiles. La réception lui donne la clé de sa chambre le plus naturellement du monde. Georges a souvent séjourné dans ce genre de palace sans jamais rien débourser. A chaque fois, grâce à un numéro de carte bancaire volé sur Internet, ce que les escrocs appellent un cara, en référence à l'unité de valeur de l'or et du diamant. On est comme je vous l'avais dit, dans un hôtel 5 étoiles, juste avec des carats, juste des carats. Bon, la vie est belle. Également ça. Présidentiel suite. 120 mètres carrés de luxe, d'élégance et de modernité, une des plus belles suites de l'hôtel. C'est la chambre, hyper luxueuse, suite présidentielle grâce au cara seulement, tout simplement. Venez voir, venez visiter avec moi. Bon, bien, bon, luxe, avec jacosé, bien. Très belle vue. Ça couvre entièrement la ville. Cette suite, à 800 euros la nuit, n'est pas le seul plaisir dont Georges avait l'habitude de profiter, sans rien payer. Grâce au cara, avec le cara, tu peux t'installer n'importe où tu veux, dans les avions, première classe. Fais ce que tu veux rouler avec la plus grosse voiture de la ville. On s'en fout. La victime, elle, vient de voir plusieurs centaines d'euros disparaître de son compte. Ce type d'arnaque est puni de 5 ans de prison. Mais les escrocs basés au Maroc savent qu'ils ne risquent pas grand-chose en s'attaquant à des victimes françaises. Tant que la collaboration entre les polices des deux pays ne s'améliorera pas, les escrocs continueront facilement leurs arnaques.